Voilà alors là on est chez Bavaria maintenant, salon de Düsseldorf toujours. On est sur leurs nouveaux modèles qui sont présentés ici au salon pour la première fois je pense. Le SR 36 à côté on a un SR 30 ou 33 c'est plus petit. L'avantage de celui-ci c'est que c'est un bateau qui est toutes les mers parce que principalement c'est un bateau pour les mers du sud mais comme il est cloisonné par une baie vitrée on a donc un bateau à la fois très ouvert mais en même temps avec une timonnerie ici on va voir un espace en bas comme on peut avoir sur ces bateaux des mers du sud. Plateforme possibilité en option hydraulique, un cockpit tourné vers la mer qui peut se faire en bain de soleil ou en espace dînatoire avec un dossier rabattable qui alors permet d'ouvrir une communication sur le carré intérieur. Les 3 venteaux qui constituent la baie vitrée peuvent glisser alors de l'autre côté ferme la cuisine et ouvre tout cet espace ci en U avec la banquette voilà tout simplement qui bascule pour venir sur l'autre côté. Au niveau des passes avant on a des passes avant à niveau qui sont sécurisés par un balcon de taille tout à fait classique, il n'y a rien de particulier, des mains courantes pour aider évidemment et la même chose de l'autre côté mais ce qui est chouette c'est qu'on a une circulation qui est pas asymétrique donc on n'a pas un passe avant qui est mal sécurisé les deux passes avant sont bien larges. En revenant maintenant sur la cuisine, évidemment il y a des options plein de chins, cuisine vitro céramique qu'on a ici dans les armoires du rangement, casserolier, ménagère, four. Ce que je trouve remarquable chez Bavaria pour ces générations ci c'est qu'on n'est plus du tout dans ce Bavaria, année 2000 début d'année 2000 où il y avait un peu ce côté bateau un peu vieillot un peu voilier. Non non ils ont complètement relooké la gamme, on voit bien que les inox sont de belles qualités, les poignées sont agréables à tenir en main. Ces petites options tabourets sont chouettes parce que ça permet de mettre une, deux, trois, quatre, cinq, six, voire sept, huit ici à table. Il y a moyen d'avoir une table qui se déplie, ça c'est pas un problème. Il y en a alors cet aménagement intérieur de bateau du sud avec le carré, la cuisine, pose de barre et un petit espace là relax, bain de soleil, puisque évidemment gros toit ouvrant ici. Gros toit ouvrant électrique qui inonde cet espace bain de soleil ici. Donc en même temps petit aspect méridienne qui permet d'avoir un espace copilote, ventilation là, avec le bain de soleil. Ce qu'il y a c'est qu'il faudrait peut-être je trouve ici un podium là, qui permettrait alors en étant debout de pouvoir monter et avoir une vue par le toit ouvrant, parce qu'ici je suis debout et je n'ai pas la vue toit ouvrant, ça c'est vrai que ce serait pas mal. Le pose de barre de cette unité ici n'est pas à prendre en témoin parce qu'il est vraiment minimaliste, on peut avoir des grands écrans et tout ce qu'on veut, ça c'est juste une question d'options, c'est comme ça sur tous les bateaux. Au moins ici on a la franchise de ne pas en jeter plein les yeux et d'avoir une configuration de base à partir de laquelle vous construisez ce que vous voulez. Au niveau qualité, on voit ici ces mains courantes là, son cousu de cuir, c'est fort agréable, on n'a pas du tout l'impression de rentrer dans le moule du bateau, tout est bien caché, tout est bien couvert et alors on arrive dans cet espace central et avant du bateau qui pourrait faire un peu suite d'hôtel. on dirait junior suite avec le carré là qui est quand même agréable, la couchette avant qui pourrait ou pas être la couchette propriétaire, ça c'est vraiment une question de choix, on va voir pourquoi après. Ceci existe en version fermée, donc on a alors un panneau ici avec une porte dessinée dedans, c'est chouette pour l'intimité mais en revanche on va perdre alors du coup cet espace important qu'on a, qui se dégage de tout ça et ça fait partie vraiment intégrante du charme du bateau. Monsieur là est en train de rentrer dans la salle de bain, donc nous on va aller sur l'avant, il y a des espaces de rangement sous le lit, il y a une grande penderie ici, voilà, dans ce cas-ci elle est aménagée en étagère, vitre de coque, hublot, je suppose à voir, parce que sur le R40 normal il y a des rangements hauts qui sont possibles ici, je ne les vois pas ici, c'est une option ou pas, je n'ai pas tout le catalogue d'options en tête évidemment, encore ici un espace, voilà c'est la penderie je m'étais trompé de côté tout simplement, donc belle penderie parce qu'elle est profonde et elle est longue, donc on peut mettre des vrais manteaux, voire pour des femmes, des robes et ce n'est pas une penderie où le bas du vêtement est sur l'étagère et se chiffonne un petit peu. Alors ici on a donc cette table qui est coupée là pour la circulation, deux vraies places, ce n'est pas des places rikiki, c'est des vraies places, ici un espace un peu technique avec les plombs, les fusibles, la fusion, la jauge de carburant, la salle de bain, on est sur un 36 ici, donc ce modèle existe en 40 et 41, là la toilette est séparée de la douche, ici on a une douche qui comprend la toilette, un évier un peu demi coquille d'œuf et derrière les miroirs, on a des rangements, donc de nouveau c'est un bateau qui a pensé à la vie à bord, qui a pensé aux couples, qui a pensé aux épouses avec des rangements là, et puis alors deuxième cabine, c'est pour ça que je vous dis avoir un peu au niveau cabine propriétaire si on préfère le frontal ou pas, si on a des invités et qu'on a envie d'avoir de l'intimité, ben ici on a une porte et on rentre dans une cabine aussi je dirais haute avec deux fenêtres de coque, ça c'est vraiment très agréable, ça donne un côté massif, un côté espace, c'est très chouette, on a une méridienne ici, une table de chevet là, et alors un double lit ici, là on est dans une configuration plus classique pour ce type de bateau avec des couchettes où on doit naturellement se coucher, sachant que bien entendu l'espace entre les deux lits peut être comblé par un coussin additionnel pour faire un king size bed, moins de rangement par contre ici, il y a la petite commode qui est là, beaucoup d'appliques comme ceci pour les appliques de lecture, de nouveau deux fenêtres de coque de l'autre côté, ce qui me donne envie d'aller voir au niveau hauteur ce qu'on a ici, ça n'est pas une hauteur importante, c'est simplement juste au dessus des fenêtres de coque les fixations des persiennes, ici par contre là je dois vraiment plier la tête, mais voilà l'intérêt de ce bateau c'est d'avoir ce grand espace que personnellement je laisserai ouvert parce que ça fait partie du charme du bateau, en plus de sa timonerie donc on a un bateau au dessus, un bateau en dessous, et si on se lève le matin quand on est en peignoir ou en short et qu'on n'a pas envie que tout le port profite de notre tenue de nuit lorsqu'on veut faire le café, alors forcément on peut faire tout en bas avant de remonter ici, voilà merci pour cette visite et ici on a la banquette qui est mise en position convivialité avec non pas le cockpit mais le carré et voilà on descend, merci de votre fidélité. Merci